Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur la suite Zenfone 2 version ZE551ML Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin de l'écran complet qui comprend la vitre, le LCD et également le châssis, ça c'est très important Avec votre commande vous recevrez le patron d'aide au montage qui est offert Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin du kit d'outils universel en vente sur notre site internet A partir de 5,90€ vous retrouverez également sur notre site le pack prêt à réparer Qui comprend en plus du kit d'outils de la colle et de l'outil opener ainsi que le patron en version adhésif Donc le patron universel, n'oubliez pas qu'en commandant cette pièce chez nous vous bénéficiez d'une assistance technique par tchat, par téléphone ou enfin par email Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code Youtube C'est une réparation qui est assez simple, la difficulté est notée 2 sur 5 Et il faut compter environ une demi-heure pour réaliser ce changement Avant toute chose pensez bien à vérifier votre numéro de modèle L'Asus Zenfone 2 551ML, le modèle c'est Z00AD Et faites attention il y a beaucoup de modèles sur l'Asus Zenfone 2 Et pensez également à bien éteindre votre téléphone avant toute réparation On peut maintenant commencer directement la réparation On va commencer par retirer le châssis arrière dans la première étape Pour commencer on enlève la coque arrière Pour cela c'est très simple, vous avez une petite encoche qui est située sur la tranche du téléphone Donc il vous suffit de déclipser ensuite la coque arrière Voilà ça vous l'avez tous fait, ne serait-ce que pour mettre la carte SIM Et ensuite on va enlever toutes les vis apparentes Donc il y a 13 vis et ce sont des vis cruciformes Faites attention à celles du milieu, ce n'est pas la même Donc pensez bien à utiliser le patron dé de montage pour bien vous repérer au niveau des vis Donc là on enlève toutes les vis Alors là j'en profite pour vous indiquer que là c'est le changement d'écran complet Avec le châssis, si vous avez acheté juste la vitre et le LCD Ce n'est pas ce tutoriel là qu'il faut suivre Là l'avantage du changement complet c'est que vous allez changer également le châssis du téléphone Et la réparation est plus simple On a enlevé les vis, maintenant on va déclipser le châssis intermédiaire Qui protège la carte mère Alors il est légèrement collé au niveau de la batterie vous allez voir Avec du double face mais il s'enlève relativement facilement quand même Le reste étant clipsé Maintenant on va retirer le connecteur de charge et la batterie On va commencer par déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon Et ensuite on va déconnecter la nappe des cartes SIM et lecteurs micro SD On va faire de même pour la nappe du LCD qui est sur la gauche Et ensuite on n'a plus qu'à déconnecter le petit câble coaxial Qui est lui complètement à droite Voilà à l'aide de la pincette Voilà pour le câble coaxial qui gère le réseau On enlève la protection adhésive qui maintient la nappe du connecteur de charge On va relever la nappe à 90 degrés Le connecteur de la nappe à 90 degrés Une fois qu'on a relevé le connecteur de la nappe à 90 degrés On enlève le vibreur On le désengage plutôt, on ne l'enlève pas Il reste connecté Et on finit par déconnecter le câble coaxial Donc l'autre partie du câble coaxial Et maintenant on n'a plus qu'à tirer délicatement le module vibreur vers le bas pour le désengager Donc module vibreur et également connecteur de charge On utilise ensuite l'outil opener ou le levier en nylon pour décoller la batterie Pour cela on va faire levier Tout simplement on vient positionner l'outil opener sous la batterie Vous voyez donc toute la partie métallique La batterie elle est dans un cadre en fait en aluminium Donc elle se décolle très facilement Si vous n'avez pas pris l'outil opener Vous pouvez prendre un levier en nylon pour faire cette opération Et voilà ensuite on vient décoller la batterie Vous avez vu il y a un petit scotch double face qui la maintient Et le bloc batterie qui comprend également les électeurs de cartes SIM et micro SD Qui est monté sur un châssis Maintenant on va devoir enlever la carte mère Alors pour enlever la carte mère on va commencer par utiliser la pincette Et on va devoir déclipser les cages de protection de la carte mère Pour cela on insère la pincette sur la partie supérieure gauche Et on va déclipser nos petits cages métalliques Qui protègent la carte Et également une nappe de connexion Qui est juste en dessous c'est celle qui nous intéresse Voilà on le relève On ne l'enlève pas complètement Et on a comme ça un accès direct à la nappe On enlève la protection adhésive de la nappe du tactile Et on va faire comme pour tout à l'heure C'est à dire qu'on va relever le petit clapet à 90 degrés Voilà on voit bien On a relevé le clapet On tire sur la nappe Et on a libéré la nappe Maintenant on va enlever l'adhésif isolant Qui était situé sous la batterie que l'on a enlevé tout à l'heure On le tire simplement C'est un adhésif en cuivre Voilà pour l'adhésif Et maintenant On va pouvoir déclipser la carte mère De chaque côté Pour cela on utilise la pincette Mais il faut faire levier Mais elle est vraiment doucement Pour faire levier Et ensuite on l'enlève Complètement avec le levier en nylon Donc on l'a désengagé par la droite Voilà pour la carte mère On enlève le câble coaxial Que l'on devra repositionner tout à l'heure Au niveau du remontage Et justement on va passer directement au remontage On prend donc le nouveau bloc écran Celui que vous avez acheté On enlève les protections Les différentes protections Qui sont sur le bloc écran Donc là c'est un bloc complet Comme je vous le disais tout à l'heure C'est pas juste la vitre et le LCD C'est le bloc complet qui est préassemblé C'est nettement plus simple Pour le remontage Il n'y a pas de collage Il n'y a rien à faire Il suffit juste de repositionner les éléments On reprend notre carte mère Alors c'est un petit peu plus cher Qu'une vitre avec un LCD seul Mais l'avantage C'est que la réparation est plus simple Et le résultat final sera optimum Parce que vous avez changé quasiment Tout l'aspect extérieur du téléphone Mis à part la coque arrière évidemment Là on a reclipsé la carte mère Sur son emplacement d'origine En commençant par la droite On appuie assez fortement Pour reclipser la carte Vous vérifiez bien que tout est de niveau Avant de reconnecter les nappes Une fois qu'on a replacé correctement la carte On va pouvoir reconnecter la nappe du tactile Avec la pincette On va réinsérer la nappe dans son connecteur Le levier là pour l'instant Il est relevé à 90 degrés Et une fois que la nappe est correctement insérée Dans le connecteur On n'a plus qu'à refermer le clapet Vous voyez un petit trait blanc pour vous aiguiller Là voilà c'est bien positionné Une fois que c'est bien positionné On n'a plus qu'à refermer le clapet En le remettant à plat Avec la pincette On remet l'adhésif Que l'on avait enlevé tout à l'heure Bon ça c'est optionnel Si vous avez perdu l'adhésif C'est pas très grave On referme la protection de la carte On remet l'adhésif en cuivre Et maintenant on va remettre Le connecteur du LCD Qui est complètement sur la gauche Le câble coaxial Qui est relié la carte mère Au connecteur de charge Donc vous vous rappelez Il est connecté sur la partie droite De la carte mère Ensuite il vient se positionner Dans les guides Qui sont sur le châssis Donc surtout il faut bien le positionner Dans les guides C'est important On repositionne dans les guides C'est important tout simplement Parce que si vous l'avez mal positionné Après vous risquez de pincer cette nappe Et donc de l'abîmer Lors de la fermeture du téléphone On enlève la protection du sticker Qui maintient la batterie Alors la batterie l'avantage C'est qu'elle est vraiment encastrée Dans un châssis en aluminium Et donc vous risquez absolument pas L'endommager Lors du démontage L'inconvénient C'est que si vous voulez changer la batterie Vous êtes obligé quasiment De reprendre un bloc complet Avec le châssis Parce que sinon vous allez devoir la décoller Je fais un petit aparté sur la batterie On remet le connecteur de charge Avec le module vibreur également Donc là le clapet C'est la même chose que tout à l'heure Il doit être relevé à 90 degrés Pour pouvoir enclencher la nappe Et ensuite on va alors refermer la nappe Refermer le clapet pardon Une fois que la nappe sera correctement engagée On remet également le câble coaxial On doit reconnecter le câble coaxial On reconnecte les deux nappes Donc là c'est la nappe qui gère Les cartes micro SD Et la carte SIM Donc celle de la centrale Et celle qui est complètement à droite La nappe de la batterie On n'a plus qu'à refermer Le téléphone en remettant le châssis intermédiaire Donc là je vous rappelle On a correctement remis la nappe du connecteur de charge Également on n'a pas fait de zoom dessus Mais la grande nappe avec le clapet Qui doit être refermée à plat Une fois qu'on l'a correctement inséré Exactement la même chose que pour le tactile On remet toutes nos vis Et rappelez-vous la vis au milieu C'était la vis qui était de couleur argent On remet éventuellement les cartes SIM et micro SD Et enfin bien sûr on reclipse la coque arrière Et la réparation est maintenant terminée On n'a plus qu'à enlever les protections du bloc écran Vous avez aussi une protection qui fait le contour du téléphone Voilà un adhésif qui protège le châssis Et là vous avez un téléphone qui est comme neuf On va tester l'allumage du téléphone Et on va faire un petit récapitulatif des différents produits Que l'on a utilisé pour réaliser cette réparation En premier bien sûr la pièce détachée Le bloc écran complet d'origine Qui est livré avec le patron d'aide au montage Le kit d'outils ou le pack prêt à réparer Et enfin n'oubliez pas que vous bénéficiez d'une assistance technique Par tchat, par téléphone ou par email Et vous bénéficiez également de 10% de remise Avec le code YouTube Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Et à bientôt pour de nouvelles vidéos Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo